Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Raymond, merci Josh pour l'invitation, très gentil Oui, je suis prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur Donc Mon Prospecteur, on est une plateforme de data Donc on fournit des data aux investisseurs immobiliers De l'information, mon préavis d'exercice, succession, vente pour taxes Donc tous les indices qui sont publiés au registre foncier Qui représentent pour les investisseurs immobiliers et les acheteurs des opportunités C'est des gens qui sont prêts souvent à laisser aller leur maison Sous la valeur marchande parce qu'ils vivent des situations difficiles Donc Ma Plateforme Mon Prospecteur, c'est ça qu'on fait On fournit des data, donc sous forme d'abonnements mensuels Les gens peuvent s'abonner chez nous, sélectionner un territoire Des critères de recherche, des types de propriété Et prospecter ces gens-là pour signer des opportunités immobilières Puis j'ai remarqué, tu faisais beaucoup aussi de contenu Pour éduquer ces gens-là à comment utiliser la plateforme Et comment, par la bande, faire de la bonne prospection Bien écoute, ce qui est arrivé, c'est par la force des choses C'est-à-dire que la plateforme est pas innée C'est pas parce que ces data-là que le monde sait quoi faire avec Comment approcher les propriétaires Fait que je chante, ton sujet est tellement bon Votre sujet est tellement bon messieurs Que beaucoup de monde ont des blocages Ah je vais l'approcher du monde en détresse Nécessairement ça allait fourrer ces gens-là Ah ils sont en détresse, on va aller profiter de la situation Alors que non, moi ce que j'enseigne c'est guys Ces gens-là, ils viennent de tomber en baisser qu'à terre Juste tu tombes en baisser qu'à côté de moi Je vais te tendre le coude, je vais te relever Puis je vais t'aider Quelqu'un qui vient de recevoir un préavis d'exercice Que son taux d'intérêt vient de quadrupler Bien viens-t'en grand, j'ai peut-être une solution pour toi Ça peut être la vente, ça peut être l'achat de location Ça peut être le prêt privé comme tu connais bien Donc on offre des solutions à ces gens-là Super On va pas parler de mindset C'est exactement ça qu'il faut faire Oui je fais beaucoup de coaching pour éduquer les prospecteurs Les investisseurs immobiliers à comment utiliser ma plateforme Avoir le bon mindset pour faire de la prospection immobilière en marché Puis faire l'immobilier finalement Super, bien merci beaucoup Peux-tu prendre deux petites secondes pour nous présenter ton invité? Oui, bien j'ai amené Gabriel qui est un étudiant Qui est devenu un ami aussi Donc Gabriel, quoi, ça fait six mois que t'es rentré dans le coaching à peu près? Je suis rentré à peu près au mois de janvier, décembre 2022, janvier 2023 Ça fait un bon six mois Puis c'est un air player, c'est un top Écoute, il est rentré dans le groupe Je me souviens qu'on a fait notre première rencontre ensemble Je me souviens encore 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 Puis tu nous appelles Aussitôt que t'as une table de cuisine T'as un rendez-vous de bouquet On va t'aider à closer Regarde, il est très allumé Fait qu'il y a un ou deux rendez-vous qui a fait avec Pour achat de location C'est pas mal Fait qu'il y a deux rendez-vous Achat de location Genre oui, mon spécialiste L'achat de location Closer le deal Ramoser quoi? Un 4, 5, 6, 8 000 de commission là-dessus? J'ai fait à peu près un 2, 3 000 Parce qu'il y en a une qui s'est desdicité Mais j'aurais pas avoir un petit peu plus J'aime pas ça parler de moi Je suis dans la pelle un peu là-bas Ça arrive Ça arrive à l'immobilier C'est une autre question d'avoir un bon mindset Tant que c'est pas notarié, c'est pas notarié Mais bon bref Gabriel, tu vas pas en parler Mais rapidement, il y a eu du succès Fait qu'un cash flow positif rapide Qui te permet de commencer à penser Lâcher ta job Tu nous disais tantôt que c'était pour bientôt C'est pour 3 semaines 3 semaines Fait que t'es correct T'es correct Ça sera pas publié avant 3 semaines Fait que ton boss la prendra pas sur Facebook Je pars en montant Parfait Fait que ouais, j'ai commencé à cogner à plusieurs portes Je me souviens, on avait fait une caravane Ah ouais, je me souviens Il y avait de la neige encore Moi j'avais un gros blocage d'aller cogner aux portes Il est-tu long de 30 pieds de trottoir jusqu'à sa nette Il est très long Les premières fois C'est la musique de Star Wars qui joue en même temps Jusqu'à la porte tellement que c'est impressionnant Surtout en cas d'avis de 60 jours Parce que je fais de la prospection multilogement aussi Puis quand on sait que la personne est dans le besoin Qu'elle a des difficultés Comme il dit, tu te sens un peu comme l'escroc Le mal intentionné Qu'essaie de profiter d'une situation malheureuse Mais un coup que tu changes ta main de cette-là dans ta tête Que non, c'est des solutions que je m'en viens offrir Puis moi je veux essayer de te sortir de cette situation-là Bien ça a brisé la barrière Puis depuis ce temps-là je peux faire 5, 6, 7 Ça c'est tout à fait raison Une fois que la barrière est brisée Je trouvais intéressant de te parler Oh, j'avais pas expliqué J'avais pas expliqué J'ai le temps de l'expliquer Bien oui D'habitude dans l'intro je l'explique Si j'y ai dit, je pensais que j'avais dit Raymond c'est le gourou Puis Raymond il a le droit d'arrêter le temps avec son bouton Quand il pèse sur le bouton Il faut arrêter C'est parce qu'on a une pépite d'or en quelque part Je pense que ça vaut la peine Plus que ça, ça vaut la joie Qu'on rewind un peu sur ce que Gabriel vient juste de dire Parce que t'as eu un changement au niveau mindset Exact T'as eu un changement au niveau le discours, l'histoire que tu te racontes Puis j'aimerais ça que t'en reviennes là-dessus Parce qu'il y a une pépite d'or là C'est important C'est que tu pars d'une situation où t'es un employé Pour x, y, z de raison Tu veux plus être là Là tu choisis l'investissement immobilier Tu rencontres Jean-Nicolas de mon prospecteur Puis là tu t'aperçois, il faut qu'il y aille cogner aux portes Fait que raconte-nous la transformation C'est-à-dire le point A au point B C'est que comment t'étais au début Ou ce que j'imagine d'aller cogner aux portes Ça devait pas être drôle l'histoire que tu te racontais Réviens là-dessus Puis après ça, il était où le déclic Puis c'est quoi maintenant L'histoire que tu te racontes À manifestement changer d'histoire Bien, je pense que le cerveau humain Il est bon pour se créer des scénarios très pessimistes Donc quand tu sais que la personne est dans une situation Malheureuse financièrement T'as pas besoin d'être psychologue Pour savoir que c'est très anxiogène C'est frustrant, il se sent impuissant Fait qu'on s'imagine qu'on va aller cogner Qu'on va dire Je suis au courant que t'as des problèmes J'aimerais ça t'aider Que là les gens vont nous envoyer promener Peut-être d'être agressif Puis même peut-être aller jusqu'à l'agression physique Puis d'aller faire la caravane Quand on s'est rencontré, moi puis Jean-Nicolas D'être avec des gens d'expérience Qui ont déjà cogné aux portes De réaliser que Il n'y en a pas de ces scénarios-là Ça m'est arrivé une fois Sur peut-être 150, 200 portes D'avoir quelqu'un qui était vraiment pas content Que je ne cognais chez lui Donc Puis tu sais, guess what Ça change quoi? Exact Tu sais, tu t'en venais pas de faire un nouvel ami Tu t'en as essayé de trouver des solutions avec lui Il n'est pas réceptif Il ne veut pas Tu retournes de bord Tu retournes dans ton auto Tu pars C'est pas agréable C'est pas agréable Se faire refuser Puis se faire ouvrir de bord Mais c'est pas la fin du monde Comme tu dis, Just Puis Il y a des choses pires que ça dans la vie Tu sais, la plateforme Rémane, tu sais Les datas sont là Mon contenu est là Et tout Puis les gens peuvent prendre ça Puis aller prospecter Toute la théorie est là Mais Je le vois beaucoup C'est pour ça que j'ai créé Le défi prospection Puis j'ai créé mon groupe Aussi pour Puis bon J'ai créé des caravanes de route C'est très time-consuming Faut que je me déplace Avec d'autres membres de mon groupe Faut qu'on se rejoint Un resto Mais c'est tellement le fun Nous autres, on l'avait fait On avait loué comme un mini-boss Puis il y a des haut-parleurs là-dedans Puis j'avais Mikey La personne Fait que là, c'était Olivier Lepage Olivier, il allait cogner Puis là, on entendait tout Il y avait un petit micro-visite Un micro-cravate Fait qu'on entendait tout Qu'est-ce qu'il disait C'est sûr que l'autre personne On l'entendait moins fort Mais comment Olivier contrait Comment Olivier ramenait la discussion Parce qu'il faut que tu rouvres Une discussion avec quelqu'un Qui est inconnu Et qui est très fermé au départ Fait comment tu fais Pour ouvrir la discussion Une fois que tu es réussi À t'asseoir à la table Comme tu disais Quand tu as une table de cuisine Là, c'est parti Ils vont tous te déballer Puis là, il faut que tu écoutes Exact Puis c'est sûr J'aime trop faire des caravanes Le nombre de personnes Comme Gabriel Qui ont débloqué Ah oui, j'ai les datans Et tout Mais là, c'est le terrain Ah, c'est juste ça Ah, c'est finalement On a été bien accueillis Sur huit portes Sur dix portes Il y en avait sept de pas là Mais les trois qui sont accueillis Ça a été numéro de téléphone Courriol Puis l'échange qui a été pris Puis Fait que Défoncer les barrières des gens Repousser un petit peu la limite T'sais La théorie Le livre C'est bon C'est la base Mais après ça L'action Aller sur le terrain Savoir que t'es accompagné Qu'il y a quelqu'un Qui peut te mettre en confiance C'est ça qui fait Je pense La force de mon groupe TCD Tu commences par un deal Autrement dit Autre pépite d'or Jean-Nicolas C'est que L'information Puis je suis convaincu Que l'information Que tu partages À travers ton entreprise Elle est crédible Elle est nécessaire Mais on s'entend que c'est passé Qu'est-ce que tu fais avec C'est presque obligatoire Ça implique dans le fond Une période d'inconfort C'est que là On t'a donné toute l'information Que tu avais de besoin T'as pas besoin De plus d'informations Que tu as le tout donné Maintenant Faut que tu apprennes À être inconfortable Faut regarder la zone de confort J'ai quand même un peu plus loin Raymond là-dessus Tu sais quand tu J'ai perdu mon fil Dans ma roue Parce que j'avais un bon J'avais un pépite Pas-y Parce que je veux Revenir à Gabriel Il y a eu un déclic À un moment donné Moi dans le fond Si je veux lâcher ma job Faut que je me batte Là derrière Faut que je fasse Qu'est-ce que je sais Que j'ai besoin de faire Pour quitter ma job Faut que j'incarne L'homme d'affaires Le prospecteur Que j'aspire à devenir Pour un jour Le faire bien Que ça fonctionne De me créer un système Quand tu dis Faut que j'incarne Parce que dans le fond C'est une question d'identité Exactement Que t'es allé chercher C'est pas parce que Je le suis pas encore Que je peux pas le devenir Mais si je veux le devenir Je dois l'incarner Je dois Pas jouer un rôle Parce que Presque Ouais Tu sais on dit souvent Act as is Fais comme si Ben oui fais comme si Puis à un moment donné Ça va devenir naturel Dis-moi avec qui tu tiens Si je veux dire qui tu es Exact Je parlais dans un autre podcast Tu sais un moment donné Tu rêves de vivre Dans tel type de maison Puis tu dis Oh c'est inaccessible ça Mais tiens-toi Avec des gens Qui ont tel type de maison Puis un jour Tu vas avoir tel type de maison C'est sûr et certain Touche à ton rêve C'est un peu ça Ouais C'est un peu ça C'est d'apprendre à Je vais reprendre des paroles De Ray Vincent Puis de J'oublie son nom Mais de devenir Comme un commando Tu te lèves le matin Puis t'as tes missions T'as tes missions de la journée T'as tes missions T'as tes missions Puis faut que tu stick to it Tu tiens ton plan Puis si j'ai dit qu'aujourd'hui Je ferais ça Faut que je le fasse Faut arrêter de se mentir À soi-même Toutes les fois qu'on dit Qu'on va faire quelque chose Qu'on se dit qu'on va faire quelque chose Mais qu'on le fait pas On perd de la confiance en soi Parce qu'on est même pas capable De respecter notre pas de parole Qu'on a envers nous-mêmes Ouais Très bon On va peut-être battre Le record Le record de pépis Aujourd'hui Parce que Il y a Il y a quelque chose d'important Que Gabriel a dit Que je pense Il faut absolument qu'on revienne L'identité C'est que Je vois souvent moi Des gens Qu'exemple Ils ont un emploi En comptabilité Ils veulent faire De l'investissement immobilier Ou ils veulent devenir Conférenciers Coach Partir à leur compte Là ils vont commencer À aller dans des résatages Salut Moi c'est Un tel Moi c'est Sylvie Qu'est-ce que tu fais Je suis comptable Et là moi Quand j'entends ça Ben Ouais mais c'est ça que je fais Ouais mais c'est pas ça Que tu veux faire Il est là le déclic C'est que Moi je respecte le fait Faut que tu payes ton loyer Faut que tu manges Si t'as des enfants Faut que tu es nourrice Fait que Je suis pas en train de te dire De lâcher ta job Là 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 Fais l'intelligemment Mais c'est quoi l'identité Que tu veux adopter Fait que c'est où tu veux aller Puis commence à parler Comme Si t'étais En fait Ce que je dis tout le temps En coaching Non mais il est mieux D'arriver et dire Je suis investisseur immobilier Et Sur le sein Je fais de la comptabilité En attendant Et oui Elle peut dire ça Mais c'est même pas important Ça devient insignifiant Parce que En attendant Il va Tu vas t'en débarrasser Beaucoup plus vite Si tu commences À toucher à ton rêve Si tu commences À te tenir Avec les personnes Qui représentent ton futur C'est pour ça Moi je dis tout le temps Faut que ça soit ton futur Qui détermine ton présent Et non l'inverse Parce que ça va bien plus vite Quand tu commences Justement à dire Bien moi Je veux quitter ma job Alors je vais me comporter Quand je me lève le matin Comme un homme d'affaires Comme un entrepreneur Comme un investisseur immobilier Puis je suis sûr Que juste ce petit shift-là Dans ton esprit Insignifiant en apparence A fait toute la différence Probablement Puis le pouvoir De la visualisation Des affirmations positives Des fois le matin Je ne compte pas ça À tout le monde Mais là il y a bien du monde Qui vont être au courant Je me regarde dans le miroir Puis je fais de l'affirmation positive Parce que Il a fallu Il a fallu Que je casse ça aussi Un autre Un autre blocage Un blocage Qu'on s'impose nous-mêmes Ma femme Elle va dire Il est complètement tombé Sur la tête Je me regarde dans le miroir Puis je me motive Puis je me crains Mais ça fonctionne Je m'élève le matin Je suis reconnaissant Merci la vie Je suis encore debout Puis je vais pouvoir Continuer à avancer Vers mes rêves C'est d'envoyer De la gratitude Bravo Si tu veux que la vie Te renvoie de la gratitude Puis c'est souvent ça Le succès C'est tous des petits gestes Qui sont faciles à faire Puis parce qu'ils sont faciles à faire Ils sont faciles à ne pas faire Aussi C'est bon ça Oui Mais je fais aussi beaucoup ça moi Les affirmations Ces choses-là Quand je me sens Que j'en ai besoin Soit pendant le jogging Pendant le jogging Mes voisins doivent dire Il est complètement failé lui Tu sais Je suis rocky Je me bats Puis je crie Puis je parle fort Comme David Goggin Ah oui Pareil Puis sinon dans mon auto Tu sais Quand je conduis Des fois je vais fermer la radio Puis je vais me parler Là j'ai besoin de ça Je vais arriver à ça Puis tu sais Je me parle solide Je suis pas super fin avec moi Puis ça fonctionne Au fil du temps Je peux pas dire Que c'est pas une technique Qui est vraiment Ça fonctionne vraiment Facilement C'est des outils Comme tu disais Qui sont faciles à ne pas faire Mais quand t'es fait C'est tellement puissant Qu'à un moment donné Tu fais comme Oh je vais y faire plus souvent Juste la gratitude On peut juste parler de ça Pendant deux minutes Il y a des études Scientifiques sérieuses Par des universitaires Des recherches Dans des hôpitaux Dans des universités Que juste exprimer par écrit Le soir avant de te coucher Tes gratitudes Tu baisses ta tension artérielle Tu dors mieux Tu calibres beaucoup mieux Tes émotions Tu sécrètes plus de dopamine Ce qui fait que La dopamine C'est la drogue légale De l'entrepreneur Où t'es plus performant T'es plus focus T'es plus concentré T'es plus créatif C'est niaiseux Faire tes gratitudes T'as pas besoin D'un diplôme universitaire Pour ça T'as même pas besoin De suivre un cours Trois gratitudes Tac, tac, tac Ça sort de la tête Ça a un impact Sur le stress Il est là Il est là le défi C'est que c'est tellement Niaiseux Insignifiant Facile à faire Qu'on le fait pas J'ai retrouvé mon fait Là tantôt On est rendu un peu plus loin Mais je pense que ça va Quand même s'appliquer Je vais parler de confiance Tantôt on parlait de la théorie Chacher des connaissances Ça va augmenter Ton niveau de confiance Ça va nous permettre De passer à l'action C'est pas juste Des connaissances Fait que c'est là Que la route Puis aller sur le terrain Avec vous Voir des experts Moi ce que j'ai toute ma gain Dans mon coaching C'est garde Ah mais j'en ai Qu'on sait bien Tu fais ça Tu as claqué T'es dix mille heures Pour être un expert Dans ce que tu fais C'est simple Je veux dire Écoute mon contenu Puis on est avec toi Fait que t'es accès À mon groupe Facebook Tu peux poser des questions Donc par la bande T'es un expert Toi avec T'es un coup de fil D'un expert Et tout Ça met beaucoup De monde en confiance Ils m'ont vu cogner à la porte Ils nous ont vu faire Ça augmente beaucoup Le niveau de confiance Fait que tu sais C'est passé à l'action Il faut passer à l'action Tu peux pas juste Regarder de la théorie L'immobilier Mais la théorie C'est super Mais Jacques Lépine M'avait dit au départ Justement après Que j'ai lu son livre Je l'avais rencontré Puis ça date de longtemps Mais il m'avait dit Il faut faire attention Jocelyn De ne pas rester pris Dans la paralysie de l'analyse Parce qu'après Que tu as lu un livre Tu vas en lire un deuxième Tu vas en lire un troisième Mais pendant que tu lis le livre T'es pas en train De cogner à des portes Fait qu'aller cogner aux portes Être dans l'action Dépassement de soi-même Élargir sa zone de confort C'est super important Si on veut réussir Oui j'étais pris là-dedans Un peu dans le cycle De la formation Comme tu dis Ah je suis dans l'action Oui je suis dans l'action J'étudie Je lis des livres C'est dans la théorie C'est pas l'action C'est ça La vraie action C'est de faire une transaction Immobilière Puis t'es pas obligé De la faire jusqu'au bout Tu sais là Tu rentres dans une transaction Puis en tout temps Tu peux sortir de la transaction Fait un pas par en avant C'est de faire une inspection Puis ensuite de ça C'est de closer ton financement Puis une offre d'achat Puis tu sais C'est toutes des étapes T'es même par écrit Puis passe à l'étape suivante Puis c'est tellement facile De pas faire ça Moi j'ai ma recette Pour réussir Virtuelle Je sais qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je le fais tout le temps Pas en tout Pas en tout Souvent je reste Une heure en avant de mes courriels À juste répondre À des courriels insignifiants Et là je me parle Je dis Mauditata Et fasse donc tout ça Tu sais Ça sert à rien absolument Mais on aime ça Parce que c'est facile Parce qu'on boit nos petits cafés Puis nos petites affaires Parce que Mais les vraies tâches Que tu vas faire dans une journée Qui vont faire avancer Ta carrière Ou tes objectifs C'est quoi Une tâche Deux tâches Si tu prends l'habitude De les écrire très tôt le matin Ou encore mieux le soir Avant de te coucher Demain voici les trois tâches principales Que je dois faire Et là je mors là-dedans Puis je fais rien d'autre Avant d'avoir fini Ces trois tâches-là Mais tu vas voir que des fois Ces tâches-là sont finies À 9h le matin Puis t'as avancé beaucoup plus Que le reste de la semaine Tu sais là Vendredi matin Tu te tiens Tu le fais là Tu te dis J'ai pas le choix là C'est le week-end Je le ferai pas Ça va aller encore La semaine prochaine Mais toute la semaine T'as pas raté sur toutes sortes d'affaires Qui ont pas fait avancer Puis tes trois tâches principales T'es fait En dans d'une heure ou deux Fait que tu sais Le matin C'est pas possible C'est réglé C'est fait Puis je le fais pas là Je dis ça comme si j'étais un expert Je le fais pas encore Puis c'est de réaliser Que ces tâches-là On sera pas toujours motivé De les faire Mais si t'as la discipline Tu vas pas aller loin Si t'attends toujours D'être motivé Pour faire tes choses T'avanceras pas Parce que la motivation Sera pas tout le temps là D'être un entrepreneur C'est de faire ce que t'as à faire Même quand t'es pas motivé Parce que t'es discipliné T'es commis T'es J'écoutais matin Un podcast Moi tu as Un petit Un petit vidéo Puis le gars disait Il dit Moi les gens qui attendent Que l'eau soit à bonne température Pour plonger On s'entendra pas Tu sais là Faut vraiment Go c'est le temps là C'est pas l'eau qui est chaude C'est pas les outils qui sont là C'est pas les bons partenaires C'est pas l'argent C'est pas ci C'est pas ça C'est le temps On le fait Tu sais dans mon oreille C'est là que c'est le temps De le faire Je le fais là On parle de Entre les deux oreilles L'immobilier Parce qu'on On est quand même Trois personnes Je sais pas si tu fais L'immobilier Raymond Indirectement Quatre personnes Dans l'immobilier Il y a beaucoup de noms Il y a beaucoup de noms Faut que t'apprennes À passer par-dessus les noms Ouais il y a Pierre Il y a Michel Ne pas avoir peur des noms Exact Moi on me dit Jacques Lépine disait Ça prend 150 noms Pour avoir un oui Mais toutes les fois Que j'ai un nom Je n'enlève un Il m'en reste 149 Il m'en reste Au lieu d'avoir peur des noms J'espère avoir des noms Parce que plus que j'ai un nom Plus que j'avance vers mon oui Et souvent quand t'arrives À ton oui Ta transaction Va te rapporter plus Qu'une année de salaire De ta job à temps plein Exact C'est la mode de l'immobilier Moi je le reviens Un petit peu Comme un jeu de cartes T'as quatre as Dans un jeu de cartes Mettons que tu dis Je fais une heure De prospection par semaine Tout le monde est capable De libérer une heure Pour faire de la prospection Par semaine Un film de moi Sur Netflix C'est réglé Tu fais une heure par semaine À chaque heure Tu verres une carte de bord Ça se peut Qu'après huit semaines Tu te dises Oui mais là Mes huit heures N'ont rien servi Mais si tu gardes Dans ton mindset Que dans le jeu de cartes Il y a quatre as Tôt ou tard Tu vas virer la bonne carte Puis contente-toi pas D'un valet C'est un as Ce que tu veux Tu sais Une fois que t'es Dans une transaction immobilière Ça prend tellement de jus Tellement de temps Tu peux pas en faire Huit en même temps Peut-être Mais en tout cas Ça prend une grande expérience Mais quand tu commences T'en fais une Tu t'y tiens Mais essaie pas De virer un valet en as Ça va toujours rester un valet Puis d'essayer De le ramener en as L'énergie que tu vas mettre Fais-tu juste Les transactions Qui sont un as Sûr et certain Puis c'est ça Ton due diligence C'est de savoir Est-ce que c'est vraiment Un as Ou pas vraiment un as Démascler tes cartes Puis quatre as C'est quatre transactions Par année T'as 52 semaines T'as 52 heures C'est sûr Que tu vas faire Quatre transactions Par année Fais juste penser Que c'est rare Tu fais une bonne transaction En bas de 100 150 000 C'est quatre 500 000 Deux mille millions Par année À faire Quatre transactions Par année Et ça Numbers game Tu vois Je ramène ça Justement Un number game À monter Tu vois Des résultats Tu veux Tu veux Bon Acheter Ton premier Plex Acheter Première maison Ton condo Whatever Qui est ton objectif C'est pas de signer De signer De cette année Non Ton objectif Est d'envoyer 50 lettres par semaine Et de cogner À 20 portes Tu fais tes 10 Suivis téléphoniques Si tu fais ça Tu contrôles Le processus Le résultat Va t'attendre À l'autre bout Tu dis tes as Puis moi C'est mathématique Je veux dire À tous les 20 transactions À tous les 20 PA Que je signe Je la sac L'autre bord De la clôture Une fois De temps en temps À tous les 20 À peu près Paclard C'est une session De PA À 50-60 000 C'est un flip De petite maison Puis je fais 100 000 plus De profit C'est mathématique Sur le volume De transactions Que j'ai fait Dans ma carrière À tous les 20 Je la sac L'autre bord De la clôture C'est mathématique Tu fais un peu d'argent Un petit 10 000 Le coût du circuit Il fait partie De mes statistiques Fait que la hausse Comme tu parles Je vais approfondir Quelque chose Jeanne que là C'est important Reviens sur les chiffres Que tu viens de dire Le processus Ben 5 lettres 5 lettres Parsement 10 suivis 10 suivis téléphoniques Puis va importe Vemporte Serais-tu d'accord Que quand Si tu fais ça Religieusement Tu n'as même pas besoin D'être bon au début Parce que tu vas devenir Bon Par la force des choses Ben oui Exact Ben tu sais ça Assigné des bisous Puis à avoir des discussions Avec des vendeurs Puis être dedans Puis visiter Etc Ce n'est pas une question De si ça fonctionne C'est une question de quand Puis c'est un des blocages De beaucoup d'entrepreneurs Puis d'investisseurs immobiliers C'est qu'ils aimeraient ça Être bon dès le début Si on fait ton Si on applique À la lettre Ta méthode Ton ratio Puis tes chiffres Veux, veux pas Tu n'as même pas besoin D'être bon au début Tu peux être à chier Tu peux être poche Mais tu vas devenir bon Par le volume Par la force des choses Par la force de t'exposer Comme tu dis C'est une question de quand C'est une question de quand Tu vas trouver ton bon client Quel courant va passer Puis tu sais On parle de compétition Puis il y a beaucoup de monde De compétition Etc C'est difficile Puis moi ça m'a jamais fait peur De la compétition Tu parlais d'Olivier Tantone On était un des partenaires Longtemps moi et lui Puis on s'en foutait De la compétition Je vous dis Ben oui le monde Ils avaient 60 jours Sous l'île de Montréal Ils vont recevoir 15, 20, 30 lettres Ils vont recevoir 10, 12 personnes Cogne à leur porte Who cares C'est moi qui va signer le deal C'est moi qui vais être Le plus sharp C'est moi qui vais faire La meilleure off C'est moi qui vais écouter Ces personnes-là Puis qui va leur faire Le meilleur scénario Qui va avoir Le meilleur timing aussi Peut-être aussi Mais moi ça m'a jamais arrêté La compétition C'est sain Ça t'oblige à sortir De la zone de confort Puis faire les choses Ceux qui annulent Ceux qui essayent De limiter la compétition Autour d'eux Ceux qui essayent De dénigrer la compétition Je pense que c'est des gens Qui ont très peu confiance en eux Puis c'est des gens Qui veulent pas vraiment S'investir S'engager Tu sais quand tu t'engages Dans quelque chose Quand tu fais ce que t'as à faire Qu'il y ait de la compétition Ou pas Ton but tu vas l'atteindre Quand même J'entendais à un moment donné Dans un organisme Il avait engagé Un président de compagnie D'une grosse compagnie D'ameublement Dans l'Est du Québec Comme commanditaire Ou je me souviens Pis quoi là Et Il y avait tellement D'années d'argent Que l'entreprise L'organisation T'es prête A donner l'exclusivité Et ce président de compagnie-là Avait dit Non donne-moi pas ça C'est de la paix et qu'à l'autre Tu peux me faire l'exclusivité Ben je vais me pogner le beigne Si tu me donnes pas l'exclusivité Ben je vais être obligé De continuer A avoir des standards d'excellence À me forcer Pis à livrer de la qualité Pis ainsi de suite Pis souvent les gens Comme tu dis Qui aiment pas la compétition C'est parce que ça les met devant le fait Qu'ils vont devoir travailler plus fort Faut qu'ils changent d'un modèle Faut qu'ils perfectionnent d'un technique T'sais moi ça fait 12 ans Que je fais de la prospection temps plein Je veux dire Mes lettres C'est pas la même L'écriture de mes lettres Même On va te parler du fourneau complet Du mailing Je veux dire C'est pas mal plus élaboré aujourd'hui Que celle l'était au début J'ai envoyé une lettre par succession Pis me croiser d'aujourd'hui J'ai envoyé une séquence de lettres Avec différents tons Avec différents C'est des multi-héritiers Ils sont tout seuls J'ai peaufiné mes méthodes Au travail des années À cause de la compétition Vraiment Parce que oui Je me suis rendu compte Une année Je fais moins de deal Pis mon prospecteur Est en ligne depuis 2014 On l'a vu Avant On était tout seul À cogner aux portes Avant 2014 On a démocratisé aussi Beaucoup d'accès à l'information Pis mon coaching J'en passe Il y en a des centaines Par année Des nouveaux prospecteurs Qui viennent en compétition Avec nous autres Mais Les meilleurs Les plus assidus Qui passent le temps Le vrai gourou de l'immobilier Au Québec C'est Jacques Lépine Jacques Lépine Il dit J'ai donné des dizaines De milliers de coaching Et j'ai perdu un deal À cause de la compétition Que je me créais moi-même Une seule fois Il dit C'est merveilleux L'élève avait dépassé le maître Fait que tu sais Pourquoi que Pourquoi qu'on se cassera en tête Même un peu comme toi T'as une réputation Dans le prêt privé Ça fait longtemps Que tu roules ta boss Aujourd'hui Il y a beaucoup de monde De mes étudiants Qui m'apportent des deals Je veux dire J'en ai besoin d'être closé Tu parlais d'un scénario Je pensais exactement La même chose qui m'applique Tu peux-tu m'aider Fait que Un de mes lead gen C'est mon coaching C'est mes étudiants Qui Bon là Je fais du développeur De terrain récemment Fait qu'ils savaient Fait qu'ils m'ont envoyé Des délais de développement Fait que Bon Moi C'est pas la compétition Que je me forme C'est des alliés finalement Fait que je le vois C'est une belle mentalité Ça Gabriel a amené un bon point Tantôt sur Être prête à se faire dire non Comment tu vivaient Tes premiers noms Puis c'était quoi Le chiffre que tu as fait Au niveau entre les deux oreilles As-tu Comme ressenti Ça fait quelques mois Tu fais de la prospection As-tu ressenti Comme une évolution De dire ok Je suis moins sensible Au non Au départ Les noms Ça me dérangeait pas Tant que ça Pour être honnête J'ai quelqu'un Qui a toujours été Très résilient Très persévérant Dans toutes les sphères De ma vie Moi je fais des arts martiaux Ça va faire maintenant Depuis 2018 Je suis un passionné Jujitsu brésilien Ça t'a formé Ça forge un caractère En 2012 J'ai eu une grosse accident De travail Une fracture du fémur Puis moi je me suis dit C'est pas vrai Que je vais rester avec des limites Ça a été facile De m'écraser chez nous Puis de déprimer Puis j'ai dit C'est pas vrai Que je vais faire Des limites J'ai fait ma physio Plus ce qu'il en fallait J'étais assidu Je suis pas quelqu'un Qui aime se faire écraser Par la vie J'aime ça avoir le contrôle Quand j'ai arrêté De fumer la cigarette C'était la même chose Quand j'ai décidé Que c'était assez Je me suis dit C'est pas vrai Que c'est mon cerveau Qui va décider Si je fume Ou si je fume pas Fait que les non C'est gênant Ça je trouvais ça gênant Mais ça m'a jamais découragé Fait que là Tu trouvais ça gênant Au début Est-ce que tu as senti Une évolution Ce que j'appellerais Une désensibilisation Avec le temps Oui parce que maintenant Avant il me disait non J'acceptais le non Puis je virais de bord Là je pousse un petit peu plus loin J'essaie de voir pourquoi Qu'est-ce que c'est non Il y a quelque chose Il y a une information J'en ai fait beaucoup Moi aussi du porte-à-porte Comme ça Il y a une information C'est juste un nom C'est comme Ah non j'ai pas le temps Un nom c'est déjà payé à la banque Ah non Oui mais T'es allé Gabriel En plein où je voulais t'amener Puis je suis content Parce que ça me donne L'opportunité Pour nos auditeurs D'aller voir le TED Talk La vidéo TED J'oublie le nom Mais je le fais juste taper 100 jours de rejet La vidéo est en anglais Mais il y a les sous-tit C'est un jeune asiatique Qui était bien renfermé Puis qui avait de la difficulté Il dépendait beaucoup De l'approbation des autres Ce qui est le lot De beaucoup d'investisseurs Immobiliers Et d'entrepreneurs On veut faire plaisir À tout le monde Ça nous nuit C'est une limite Fait que lui Il s'est donné un défi De 100 jours De se faire rejeter Pendant 100 jours Genre T'arrives dans le building Où tu travailles Tu t'en vas à le gardien De sécurité Puis tu t'es dit Tu me passerais tout 50 piastres Je connais pas Le lendemain C'était au Burger King Puis t'as commandé ton trio Puis un coup Que t'as fini De manger ton trio Tu vas voir La personne dans la cage Pourrait ça Ou un refill de burger On fait pas ça Un refill de burger Fait que là Au début là Il y avait juste le goût De sauvant courant Et il s'est aperçu Que des gens T'étaient pas menaçants Il s'est aperçu Que souvent Ça ouvrait des discussions Ah oui Refill de burger Attends une minute Je m'en ai demandé À mon gérant C'est ça C'est ça C'est ça Puis là Au début Il a commencé À prendre goût À ça Fait qu'aller voir Cette vidéo là Parce que dans le fond Le rejet Intéressant Le nom c'est le rejet C'est ça C'est notre cerveau C'est notre cerveau primitif C'est que dans la préhistoire Quand tu te faisais rejeter C'était quasiment la mort Parce que quand la tribu Te mettait dehors De la gang Bien c'était Chance de survie Très limité Très limité Tu sais Aujourd'hui Quand t'es rejeté T'es pas en danger En tout cas C'est rare C'est pas du temps C'est comme tu dis Le nom c'est le rejet C'est ça que le monde On n'a pas le goût Mais comme tu dis Ça n'a jamais tué personne Un nom Ça n'a jamais tué personne Puis il faut pas se perdre de ça Mais c'est pas agréable On va se dire Personne n'aime ça Ça va dire non Mais ça forge le caractère Les noms Ça c'est indéniable C'est sûr C'est sûr Qu'après plusieurs noms Tu te désensibilises Ça devient plus facile Ça te permet d'aller de l'avant Moi j'ai J'ai eu la chance Je sais pas Si c'est la motivation Que j'avais Qui faisait Mais tu sais J'ai eu la chance Que oui c'était difficile Mais je passais tout de suite À d'autres choses Fait que probablement J'avais un pourquoi Suffisamment important Qui disait Non non Fais ça Puis passe à la prochaine étape Va à la prochaine porte Va à la prochaine porte Je vais raconter une petite histoire De justement Que j'ai appris de toi D'Olivier à l'époque Parce que ça fait quand même Longtemps qu'on se connaît Puis quand j'ai commencé Je faisais beaucoup de porte-à-porte Puis moi J'étais très papier Fait que j'avais des cartables Mon gars jouait au hockey À Saint-Jean À Sainte-Julie À Boucherville Fait que quand j'arrivais à Boucherville Il y en a moins à Boucherville Mais mettons à Saint-Jean Là j'avais mon cartable de Saint-Jean Sur le banc d'enarrêt De mon pick-up Je rouvrais ça Puis j'allais faire du porte-à-porte Puis je me souviendrai toujours À un moment donné Il y a un monsieur Puis Jacques-Lépine Il m'a toujours dit Oublie pas de demander De faire un suivi Quand tu fais la prospection C'est super important Je peux-tu faire un suivi Parce que là Il t'a raconté son histoire Mais c'est pas ça Qui se passe vraiment Tu disais tantôt Il était en détresse Puis tout ça Puis là le monsieur Il était en détresse Je cogne Il me répond par la fenêtre Puis là je parle À travers la fenêtre Puis il me dit Non Permettez-vous de faire un suivi Je retourne comme Deux, trois semaines plus tard Je reviens Et là il est fâché Il court après moi Je suis obligé de courir Jusqu'à dans mon char Tu sais pas manger un coup Puis au cul Et en courant Je m'en reviens d'abord Je dis Tu me permets-tu Si c'est pas réglé De revenir dans un mois Fait qu'il dit Ouais c'est ça Tu reviendras Je te l'ai dit C'était pour être réglé Mais je comprends très bien Qu'il était en détresse solide Et là Un mois plus tard J'y retourne Et il me laisse rentrer Puis là j'ai regretté ça Toute ma vie Écoute je rentre là Il y a un gros cendrier Plein de botches de cigarettes Qui débordent Fait que là je fais Oublie ça Je sors de là Faut que je brûle mon linge Ça n'a pas de sens Les rideaux fermés Laveuse sécheuse dans le salon Fait que là tu comprends Qu'il y a de quoi qui se passe Qui va pas bien Fait que tu sais Je m'assois Puis là c'était Les questions ouvertes Raconte-moi qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a amené là Là c'était la faute de sa femme Évidemment La séparation Puis c'est sa faute à elle Puis là Il me raconte toute son histoire Puis là je réussis à monter Un montage pour l'aider Puis je pose une question Elle est partie Je dis Pourquoi la laveuse sécheuse Est dans le salon Bien elle dit Écoute-moi bien là Elle disait que c'était à elle Bien je vais lui redonner C'est ça C'est-tu de laveuse sécheuse Mais j'ai coulé Une poche de béton Dans la laveuse Puis j'ai collé les boutons Avec du De la crise igloo Fait que tu sais Tu vois que le gars Il est pas là pantoute Puis au final Le gars il a jamais fait Le plan que j'y avais donné C'était saisi là J'ai arrêté l'avocat J'ai dit Attends un peu Je vais t'arriver avec l'argent Le prêt que j'étais supposé D'y faire Parce que moi dans le fond Je faisais des prêts Hippotecaire J'allais voir un prêt Hippotecaire privé Le prêt que j'étais supposé D'y faire Le printemps me l'a fait à moi Puis j'ai caché 250 000 en 3 mois Un quart de million Il y a 12 ans A peu près 15 ans En 3 mois Tout ça parce que J'ai fait mes suivis Fait que tu sais À ce temps Quand je me fais dire un nom Là je fais C'est un nom dans le temps Oui là c'est un nom Mon suivi est hyper important Et je vais te rappeler Parce que des fois Ma femme elle dit Ça fait 8 fois Tu l'appelles lui Ah oui mais il est juste pas prêt Le temps fait son oeuvre Le temps fait son oeuvre Puis tu sais Le bon secret est en détresse Au début il va vivre Une phase de déni Puis de colère Exact La déni puis de colère Faut pas t'arriver là C'est plate Moi je vais par exemple Mais tu te fais dire non Tu peux pas savoir Dans quelle phase qu'il est De toute façon C'est ça Il va au début Mais le coup d'après Il peut être super gentil Moi je me suis déjà fait Pitcher ma carte dans la face Le gars je lui donne ma carte Salut spécialiste en solution Hippotecaire alternative Je suis au courant Qu'il y a un préavis À cause du registre foncier Mais inquiétez-vous pas J'ai des solutions Si je viens C'est parce que j'ai des solutions Et tu te prends pour qui toi Puis il me piche ça dans la face Fait que là je fais comme Bien malheureusement Je me prends pas pour personne Je me prends pour la personne Qui peut vous aider Je reprends ma carte à taille Je m'en vais Des fois avant d'arriver au trottoir Il te rappelle Tu sais Ah ouais attends un peu là Peut-être être rough un peu avec toi J'aurais vraiment besoin d'aide Moi le plus drôle c'est Bien drôle C'est pas drôle Ça fait pitié Cogne Parle au gars un petit peu Et là il ferme la porte En arrière de lui Puis il dit Ma femme pas au courant Là je fais comme tant Comment t'as pu cacher ça à ta femme Tu sais Il faut que tu sois transparent Imagine le stress Que ces gens-là vivent Ça veut dire que lui Il sait qu'il a pogné l'huissier À la porte Il dort avec elle À toutes les nuits Puis il sait qu'elle le sait pas Un autre huissier Peut se représenter n'importe qui Puis là Mais un autre prospecteur Moi ça m'est arrivé De faire le Pas l'avocat du genre Mais le prophète de malheur Puis d'arriver Puis toc 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 Comment ça Là il se massacrait Après sa femme Puis la chicane Moi ça m'est arrivé Juste une fois Mais j'ai Tu sais J'ai désamorcé le gars Qui était super nerveux J'ai dit Tu veux-tu On va aller y expliquer Ensemble Puis pour de vrai Je suis rentré avec J'ai pas fait de business avec J'ai juste été expliquer ensemble Et la madame Elle avait des sous de côté Elle connaissait un peu Son mari je pense Elle avait des sous de côté Elle a dit Parfait Je vais aller payer ça demain Là le mari Tu as de l'argent à toi Elle dit Ben oui mon argent Je la dépense pas toute J'en mets de côté Puis elle avait l'argent Qu'il fallait Une très bonne façon de régler Lui ça fait 4 mois Là qu'il vit plus Puis elle a de l'argent Pour payer le bill C'est quand même assez drôle L'entrevue tire à sa fin Ça passe super vite Quand on s'amuse comme toujours Ben oui J'ai le goût de me garder Chacun une question Pour En mots de la fin Pour vous deux messieurs Je commence par Gabriel Qu'est-ce que tu dirais À quelqu'un que Mettons exemple Un peu comme toi Qui aime pas sa job Puis qui dit Hey l'immobilier peut-être Ça m'intéresse Quel conseil tu donnerais À quelqu'un Qui a pas encore Commencé par Qu'est-ce que t'as passé toi De se former Pour commencer D'aller chercher De l'information Parce que comme Jean-Nicolas disait tantôt D'avoir une certaine connaissance Ça va te donner Une certaine confiance Un coup que t'as Des connaissances Ben c'est de les appliquer Y'a pas de Y'a pas de secret à ça Passer à l'action Passer à l'action Puis de bien s'entourer Parce que quand on est entrepreneur Moi à un certain moment À force de faire du développement personnel Puis changer mon mindset Je me suis même senti seul C'est important de s'entourer Avec des gens Entrepreneurs Qui pensent comme nous Qui se fixent des objectifs Le réseau C'est important Le sky is the limit Parce que si tu restes avec Entouré de gens Qui ont des croyances Tu vas te sentir vraiment tout seul Puis ces gens-là Ils voudront pas Que tu t'en ailles trop haut Parce qu'ils vont te perdre En deux guillemets C'est ça Jean-Nicolas La question me brûle Depuis le début de l'entrevue Ton t-shirt Comme mot de la fin Explique-nous d'où ça vient Tout commence par un deal C'est quoi la philosophie Tu commences par un deal Écoute Avec Olivier C'est notre coaching À l'époque On a parti ça Quand on était deux kids With a dream Pas une somme dans le compte Puis écoute le gros Qu'est-ce qu'on aime Au plus tôt On a des data Ça prend le prospecteur Puis on cogne aux portes Fait qu'on est parti de même Puis on avait ça de même Notre coaching Tout commence par un deal Parce que c'est pas d'immobilier Si tu payes la pleine valeur marchande Si on appelle ça S'acheter de main L'hôpital ta famille Les émotions sont là Le confort est là Tu peux bien payer le prix que tu veux Moi j'ai mis 300 000 sur ma femme Ma ferme pour être confortable C'était pas très intelligent Comme investissement Mais c'est ça qu'on voulait Fait que tout commence par un deal Il faut que tu fasses ton profit à l'achat en immobilier Il faut que Monsieur Lépine qui disait ça C'est ma phrase 2020 Mais tout commence par un deal De faire son profit à l'achat C'est la base en immobilier Il y a un profit à faire En faire de l'optimisation Évidemment Les rénault Les travaux Etc Mais le vrai de vrai cash À l'immobilier Se fait à l'achat Il faut que tu signes Des propriétés moins chères Qu'est-ce qu'ils valent Tel quel Ce qui donne la possibilité D'un gars comme moi Puis Gab De pouvoir revendre nos promesses D'achat tel quel Donc signer Et la revendre le bout de papier À un autre investisseur Que lui va se claquer Les autres étapes Le financement L'optimisation Le notaire Puis toute la quête au complet Je suis d'accord avec toi À part ta maison personnelle Où est-ce que tu as besoin D'un certain confort De certaines caractéristiques Qui ne sont pas rentables Mais tous les autres deals Il faut que tu fasses Il faut que ça soit un deal En commençant Si jour 1 Ton bilan Il n'est pas amélioré Par le deal Que tu viens de faire Fais-le pas Tu es sur un valet encore Comme je disais tantôt Fait que si tu veux signer un house Un house ça comprend Que jour 1 Tu t'enrichis Grâce à la transaction Que tu viens de faire Tu sors de chez le notaire Plus riche que tu étais Ça veut pas dire Tu fais de l'argent liquide Peut-être Moi j'avais une vision Très long terme Fait que des fois je faisais Ben cet immeuble là Je le paye 200 000 En bout de qu'est-ce qu'il vaut Mais je verrai pas Ce 200 000 là Avant le refinancement Dans 5 ans Mais je suis déjà 200 000 de plus Donc dans 5 ans Il va sûrement valoir 500 000 de plus Mais aujourd'hui Demain matin Si je le revends Je peux le revendre 200 000 Puis tu sais Faut pas oublier Ça coûte cher Faire de l'immobilier Fait qu'un deal Tu sais Si tu te dis Ben j'ai acheté un immeuble Un million Je peux la vendre Un million trente demain Ben tu perds de l'argent Ben juste le courtier Il va prendre 40 000 Fait qu'un million trente Moi 40 000 Tu vas leur vendre 990 000 Tu vas avoir une pénalité À ton hypothèque Tu vas repayer Des frais de notaire Des frais de taxe de bienvenue Fait que tu sais Un vrai profit Faut que ça soit substantiel J'ai goût de rajouter aussi Le deuxième sens Là tu commences par un deal C'est que T'es débutant Tu commences T'as pas une maudite scène Tu fais 50 000 par année À travailler Temps plein Temps plein et plus La meilleure chose Que tu peux faire Pour commencer C'est de te focusser Sur la prospection Puis de trouver un deal Moi la plupart De mes premiers deals En fait j'ai travaillé Pour des gars Qui m'ont montré Cette façon-là D'acheter des PA Et puis les vendre Je vais trop Mon Dieu Seigneur Je peux faire du cash Puis juste flipper Un bout de papier Moi c'est une révélation Puis je considère encore Aujourd'hui Puis corrigez-moi Je me trompe Mais la meilleure façon D'un débutant De commencer C'est d'apporter un deal À quelqu'un Il t'a prise d'expérience Tu sais Moi mes premiers flips J'ai amené le deal Le gars il me dit Je te donne 15 000 Pour ta PA Ou reste à côté de moi Puis tout le flip au complet C'est avantageux Moi le cash flow à sortir Puis moi j'ai fait un peu Ça pute J'ai fait ce qu'il voulait pas faire Pendant le chantier J'ai appris J'ai appris J'ai piqueté des connaissances Puis ça m'amener À faire mon premier flip Tout seul après Tout a commencé par un deal Tout a commencé par un deal Puis la meilleure façon De commencer Selon moi La plus grosse valeur Qu'un débutant peut apporter C'est un deal Parce qu'habituellement Un kit de 20 ans A pas de cash Un kit de 20 ans A pas l'expérience Non plus A pas les équipes Pour faire un flip Amène-moi un deal Le kit Puis on va le faire ensemble Puis ça va peut-être Partir sur une relation À long terme Peut-être même que le deuxième Ça va le faire tout seul Tu dis 20 ans Mais ça peut être Quelqu'un de 30 ans 40 ans aussi Quelqu'un qui veut changer sa vie Qui veut commencer À nous mobiliser Tout à fait rire De me corriger J'ai dit un kit Mais ça peut être Quelqu'un qui commence C'est parce que les gens Qui commencent Qui ont 40 ans Sont plus gênés de faire ça Tu sais moi J'ai beaucoup de jeunes De 20 ans Qui viennent me voir Qui se disent Elle veut faire des deals Elle veut faire ci Elle veut faire ça Puis à un moment donné Il faut même tes écrèmes Parce qu'il y en a beaucoup trop Mais quelqu'un de 40 ans Qui a la sagesse Et l'humilité De dire Moi je vais te suivre Je veux même pas faire D'argent en tant que tel Je veux juste comprendre Le processus D'un bout à l'autre Et je veux pas me casser la gueule Parce que tu sais Faire un mauvais deal Ça peut coûter très cher Puis si c'est ton premier deal Ça va pas bien Tu commences par un deal Mais tu commences par un deal Rentable Oui il faut Un deal implique ça Oui c'est ça Mais ouais Tout à fait Merci messieurs Merci 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 Donc on se revoit La semaine prochaine Pour un autre épisode De ça se passe entre les deux oreilles